Générique Dominique Oflac, avocat général près de la cour d'assises de Bordeaux, 30 ans de métier. Un avocat général est destiné à souterre l'accusation, évidemment, au nom de la société devant une cour d'assises et, évidemment, de défendre le point de vue de la société sur des affaires criminelles. Alors, pourquoi ce livre qui n'emprunte ni à la provoque d'un Michel Houellebecq qui est axé, évidemment, sur des fictions politiques, ni au cercle parisianiste en mâle de révélations cruciantes ? Non, ce livre n'est qu'un vécu axé sur des affaires réelles qui sont passées dans le Bordelais et qui mettent en scène des femmes, soit bourreaux, soit victimes, des affaires qui sont vécues en direct, sans filtre, sans écran, des affaires qui ne sont pas particulièrement médiatiques parce que le médiatique ne rend pas compte de sa justice quotidienne, des affaires qui mettent en scène des femmes bourreaux ou victimes, ou plutôt des femmes bourreaux et victimes. Et je m'explique. En effet, pourquoi des femmes ? D'abord, parce que le regard d'une autre femme est intéressant pour jauger de la psychologie d'une criminelle ou d'une victime. Par ailleurs, des femmes, parce qu'elles commettent des crimes avec une spécificité tout à fait qui n'appartient qu'à elles, dans la mesure où elles sont taxées sur leur spécificité génétique, mais également parce qu'elles commettent des crimes à la différence des hommes dans un territoire connu, qui est celui du cerf familial, celui des maris, celui des amants, celui des enfants, celui du voisinage. Et elles ne s'aventurent pas encore, comme les hommes, comme ces grands prédateurs, vers des territoires inconnus. Ce sont des femmes qui sont donc différentes des hommes, mais qui en même temps, de plus en plus, s'aventurent sur leur territoire, en égorgeant leur mari, en tuant leurs enfants, en ayant toujours à l'esprit cette espèce de pulsion de vie et de mort, alors qu'elles sont destinées uniquement à la pulsion de vie, c'est-à-dire à l'enfantement. Il est tout à fait particulier de considérer que les victimes sont aussi des bourreaux, et je m'explique. Lorsqu'on a affaire à une victime, elle emprunte également à la psychologie de son bourreau, dans la mesure où elle est fragile psychiquement comme lui, où elle a des frustrations comme lui, où elle a une enfance carencée comme lui, et donc son émotivité et son espèce de fragilité psychique est perçue par ses bourreaux de façon exceptionnelle. Par ailleurs, les bourreaux sont également victimes, parce que les bourreaux, lorsqu'ils comparaissent devant une cour d'assises, et vous vous en doutez, jouent sur le registre de la victimisation, en se représentant comme les véritables victimes d'une affaire criminelle, alors qu'évidemment, ce sont les victimes elles-mêmes qui sont pour le moins flouées dans cette espèce d'approche des faits, et de la psychologie. Il est évident que les femmes que je vous invite à côtoyer dans ce livre sont des femmes qui sont bordelaises, sont des femmes qui vivent dans votre ville, sont des femmes que vous avez peut-être été amenées à côtoyer sur votre palier, dans votre profession, dans votre famille, sont des femmes qui sont ordinaires. Le passage à l'acte criminel est un véritable chaos, un chaos mental, et ce chaos mental, vous ne pouvez pas le percevoir, comme ça, d'emblée, chez les gens que vous côtoyez dans la rue. Tout le monde, tout le monde, je pense que tout le monde, peut ressentir ce chaos du passage à l'acte criminel, qui n'est pas l'apanage de certains, qui peut toucher tout le monde. Il est évident que ce chaos du passage à l'acte criminel est difficile à percevoir, difficile à analyser pour nos magistrats, difficile à analyser pour les psychiatres, pour les psychologues, et que les femmes en général sont difficiles à décrypter, beaucoup plus que les hommes, parce qu'elles sont organisées, dans leurs actes, elles sont précises, elles sont méthodiques, elles sont intelligentes, et elles arrivent, peut-être, comme les grandes empoisonneuses au XIXe siècle, ou dans d'autres siècles, à cacher leurs actes, à les rendre secrets, à ne pas les formuler, même à l'audience, et à ne pas se laisser piéger par les interrogations des magistrats qui les côtoient. C'est une justice également populaire que je vous invite, évidemment, à côtoyer, en écrivant ce livre, dans la mesure où, vous le savez, la Cour d'Institut est composée de jurés populaires, et qu'il est évident que, dans la mesure où ces jurés font partie de votre entourage, il est extrêmement intéressant que le citoyen lambda pénètre dans ces entres que sont la Cour d'Assise. Alors, vous comprendrez bien qu'au bout de 30 ans de métier, j'ai envie d'écrire ce livre, peut-être, pour exorciser toute la détresse qui m'a imprégnée durant toutes ces années, parce que c'est la détresse humaine que j'ai côtoyée, c'est l'âme humaine, c'est l'âme humaine surtout, avec ses dérives, avec ses pathologies, avec ses déviances. C'est l'âme humaine et l'âme humaine m'a toujours fascinée. Le passage à la criminelle m'a toujours fascinée et c'est pour ça que je vous invite à pénétrer dans cet ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada